Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir la synthèse et l'analyse du filtre de Butterworth et ses caractéristiques. Donc on va voir un outil qui va vous permettre de synthétiser et analyser les performances et les limitations d'un filtre de Butterworth. Il peut être également utilisé pour l'analyse des performances de d'autres filtres. Ensuite, pour la synthèse du filtre de Butterworth, on a besoin de connaître la fréquence d'échantillonnage. Pour connaître la fréquence d'échantillonnage, il suffit de faire le TN-TN-A. Donc ça, c'est juste votre période vu le vecteur temps. Donc on va utiliser le T2-T1. Du coup, on a la période d'échantillonnage. Ensuite, on va faire l'adverse de la période d'échantillonnage. Du coup, on va obtenir la fréquence d'échantillonnage. Ensuite, on va définir la fréquence de coupure. La fréquence de coupure, ça va définir la bande passante de notre signal. Si on a un signal passe-bas ou passe-haut, la fréquence de coupure sera parallèle. En revanche, si notre signal, c'est un signal soit passe-band ou bien coupe-band, dans ce cas-là, on va avoir une fréquence basse et une fréquence haute. C'est-à-dire, on va définir une bande, une petite bande. Du coup, on va définir deux fréquences. La fréquence basse et la fréquence haute. Ensuite, on va définir la fréquence normalisée. La fréquence normalisée, c'est un rapport entre le EFC et le EFSCO2. Il faut toujours que la fréquence normalisée soit comprise entre 0 et 1, quelle que soit votre fréquence de coupure. Celui-là, le EFN, il faut toujours que ce soit comprise entre 0 et 1. Ensuite, on va définir l'ordre du filtre, c'est-à-dire la pente de votre filtre dans le diagramme de Bode. En revanche, il faut faire attention lorsque vous augmentez l'ordre du filtre. Vous ajoutez du retard à un certain moment. Il doit y avoir une instabilité du filtre. Concernant la synthèse du filtre de Bode, on va obtenir deux coefficients du numérateur et du numérateur, le B et le A. Ça va nous retourner deux polynombres, le B et le A, deux vecteurs, 1 fois N. 1 fois N, c'est le nombre de coefficients. Le N est 6 et 6. On lui donne l'ordre du filtre. Ensuite, la fréquence normalisée. ou bien la pulsation normalisée. Donc, l'objectif, le EFN soit comprise entre le 0 et le 1. On peut utiliser soit une fréquence, soit une pulsation. Mais la valeur obtenue soit identique parce qu'on va multiplier C par du P. Ensuite, le EFN par du P. Lorsqu'on va faire la division, on va obtenir une valeur identique. Ensuite, ici, le type du filtre. Si vous utilisez par exemple le low ou bien le high, du coup, le EFN soit une valeur unique. Lorsque vous utilisez le stop et le bond de passe, du coup, dans ce cas-là, il faut utiliser deux valeurs. Alors, le EFN basse et le EFN basse et le EFN haute. Donc là, il faut utiliser deux valeurs. En revanche, le EFN basse et le EFN haute, il faut toujours soit comprise entre le 0 et le 1. Et le EFN haut doit être supérieur à EFN basse. Dans ce cas-là, on va commencer avec un filtre passe-bas. Du coup, on va juste utiliser une seule valeur, le EFN. Donc là, on va mettre l'ordre du filtre, ensuite le EFN. Et le type du filtre, on va obtenir l'équivalent. Ensuite, on va afficher. On va faire l'affichage du diagramme de Bode. On va afficher la fonction du transfert du filtre. On va utiliser la fonction frix, le B et le A. Voilà. Donc là, comme vous voyez ici, ça, c'est le gain. Donc le gain en DB, en amplitude. Ensuite, ça, c'est la phase. Donc, qu'on voit ici, concernant le gain, on a une bande plate. C'est la bande passante du filtre. Donc ça, c'est une propriété très importante du filtre de Bode. C'est-à-dire, on a une bande plate. Il y a d'autres filtre. Donc, il y a du problème des ondulations de l'onde. C'est-à-dire, le gain n'est pas constant dans la bande. La phase, donc la phase, il y a une décroissance. Donc, en revanche, la décroissance, c'est pas linéaire. Donc, c'est pas une phase linéaire. Donc, on verra dans d'autres types de filtre. Donc, la phase linéaire. Donc, ensuite, ici, on peut changer la fréquence de coupure. Donc là, on va mettre un quart. Voilà. Du coup, on a une petite bande ici. Voilà. Donc ça, c'est la bande passante. Donc, ensuite, on peut remplacer le low par high. Donc, on va garder les mêmes paramètres. Voilà. Donc là, on a un filtre passe-au. Donc, en revanche, ici, la bande haute, c'est la bande plate. Voilà. Donc, on a une bande passante qui est plate. Voilà. Donc, ensuite, on peut également augmenter l'ordre du filtre. On va mettre 12 ici, par exemple. Voilà. Donc, ici, on a une décroissance qui est raide. On voit ici, lorsque vous augmentez l'ordre du filtre. Donc, on augmente la phase. Donc, la phase est proportionnelle à l'ordre du filtre. Voilà. Donc, on a une décroissance ici. On a 1200 degrés. Voilà. Ensuite, ici, donc, on peut remplacer. On peut également faire la synthèse du filtre passe-bond. On va mettre le 1, 0,1,5. Voilà. On a deux valeurs. Voilà. Ici, donc, on a un filtre du type passe-bond. Voilà. On va passer maintenant, par exemple, ici, 1,8. Voilà. Donc, on a une bande plus grande. Ensuite, si on est ici, 6. Voilà. On peut également utiliser stop. Donc, le stop, c'est exactement pareil. Ici, on va utiliser deux paramètres. Si on met stop ici, voilà. Donc, ici, on coupe une bande de fréquence. Entre ici et ici. On passe maintenant à l'analyse de l'instabilité du filtre. Donc, on va utiliser la fonction FVTool. C'est un outil qui est très complet. Qui va vous permettre d'analyser la fonction du transfert du filtre, la réponse impressionnelle. Et vous pouvez également observer la stabilité de votre filtre. En revanche, donc, ici, la fichette, c'est un peu plus long. Voilà. Ici, donc, ici, on a la fonction du transfert, le gain en fonction de la fréquence. En adjoint. Donc, ensuite, on peut observer la phase. On peut observer le 2. Voilà, ici. On peut observer la phase et le gain. Donc, ensuite, ici, on a le delta-phys sur delta-oméga. Donc, là, ces deux paramètres, le groupe de phase et le groupe de retard, ça vous donne l'information sur la dérivée de la phase par rapport à la fréquence et la phase par rapport à la fréquence. Ça donne l'information sur la linearité de votre phase. Par exemple, si vous avez la dérivée de la phase par rapport à la fréquence qui est une constante, c'est-à-dire on a une phase qui est linéaire, etc. Nous, ce qui nous intéresse, donc, il y a la réponse impressionnelle. La réponse impressionnelle à un Dirac, c'est-à-dire la fonction de transfert du filtre. Voilà. Donc, ça, ce sont les coefficients de notre filtre. Ensuite, ici, la réponse à un échelon. Donc, la réponse à un échelon, c'est hyper important. Ça nous donne l'information, est-ce que notre système est stable ou pas ? Est-ce que notre filtre est stable ou pas ? Donc, ici, on a une convergence en régime permanent. Donc, ici, on a une constante. Du coup, notre système, notre filtre, il est stable. On peut également observer la stabilité dans le diagramme du pôle et les zéros. Donc, en gros, il faut que l'équificent du filtre soit un indice de cercle de stabilité. Si vous avez, par exemple, du coefficient qui se trouve à l'extérieur, du coup, donc, il y a le risque de l'instabilité dans notre système. Nous, ce qui nous intéresse, c'est, donc, la phase. Donc, ici, la réponse et la phase. Ensuite, la réponse impressionnelle. La réponse à un échelon. Ensuite, l'instabilité. Ce qu'on va faire, donc, on va augmenter l'ordre du filtre. On va passer de 6 à 32. On va pouvoir analyser l'instabilité dans notre filtre. Voilà. Déjà ici, concernant le diagramme, ici, on a du bruit, ici. On a des valeurs qui sont presque aléatoires. Donc, ici, on voit, ici, il y a des ondulations dans les fréquences hôtes. Donc, ensuite, on va observer la phase. Voilà. Donc, la phase, normalement, elle est bonne. Donc, en revanche, on se croit à faire la réponse impulsionnelle. Donc, là, c'est la fonction du transfert de notre filtre. Ensuite, ici, la réponse est à un échelon. Donc, le système. Il a l'air d'être stable. Donc, il y a des ondulations, ici. Donc, on commence à avoir des oscillations. Donc, en revanche, en régime permanent, le système est stable. Donc, là, il y a un ensemble d'uplications qui se trouvent à l'extérieur. Donc, ça, ce sont... Je ne sais pas vous dire, est-ce que c'est des polsas ou des zéros. Donc, ici, il y a des carrés. Il y a des croix et des petites cercles, ici, des croix. Donc, ça, ce qui fit son numérateur et dénumérateur. Donc, il y en a quelques-uns qui se trouvent à l'extérieur. Donc, on va encore augmenter l'ordre du filtre. Donc, là, si on va prendre le 45, voilà, pour créer l'instabilité du filtre. Donc, là, on voit ici des oscillations, des ondulations dans la bande passante du filtre. Donc, là, la phase. Donc, là, la phase, on voit n'importe quoi. Donc, là, certainement, le filtre, il est instable. Voilà. Donc, là, le système, ça diverge. Il y a une divergente. Donc, il n'y a plus de... Donc, la réponse est à un échelon. Donc, on a un système qui est divergent, ici. Voilà, c'est la même chose. Donc, la réponse est à un échelon. Donc, il n'y a pas de réponse. Ben, certainement, je pense, lorsqu'on va observer, donc, il y a beaucoup de quifissons qui se trouvent à l'extérieur avec des amplitudes qui sont importantes. Voilà. Donc, ça, surtout ça, je ne sais pas est-ce que c'est des numérateurs ou des dénumérateurs. Donc, là, ça se trouve à l'extérieur. Du coup, ça crée l'instabilité. L'instabilité, vous pouvez le voir ici. Lorsque vous faites la réponse, ici. Donc, la réponse est à un Dirac ou bien la réponse est à un échelon. Est-ce que votre système, ça converge ici ? Un échelon, ça converge ou pas ? Donc, là, on va réduire, ici. On va mettre... Voilà. On va mettre 35. Voilà. Ensuite, on va faire la réponse à un échelon. Donc, là, il y a des ondulations. Donc, là, normalement, le système est stable. Mais on est au bord de l'instabilité. Donc, là, on est au bord de l'instabilité. Donc, ça, ça se trouve tous à l'intérieur. Donc, là, on va mettre 40. Voilà. Donc, là, je pense que le système, il est instable. Voilà. Voilà. Donc, il y en a qui se trouve à l'extérieur. En fait, ça, ces coefficients-là, dit qu'il y a des coefficients qui sortent du cercle. Donc, ça crée l'instabilité. Je ne sais pas est-ce que c'est du pôle ou du 0. On va passer maintenant au débrouillage d'un signal ECG brouilleté. Donc, on va générer un bruit gaussien centré. C'est-à-dire la moyenne nu. Donc, on va définir le sigma. Ici, on va commencer avec un sigma égal à 0. C'est-à-dire où il n'y a pas de bruit. Ce qu'il faut retenir, lorsque vous utilisez un générateur du bruit gaussien, c'est-à-dire l'amplitude de votre signal, il est comprise 99% de l'énergie du signal, il est comprise en plus ou moins 3 fois sigma. C'est-à-dire lorsque vous générez un bruit gaussien, ici, centré. Donc, le signal, il est comprise, par exemple, si on a un sigma de 0,1. Donc, l'amplitude du signal du bruit, il est comprise en plus ou moins 0,3. S'il n'y a pas de moyen, c'est-à-dire centré, c'est-à-dire la moyenne, il est nul. Par exemple, si on a une moyenne, si on va ajouter une valeur moyenne, il suffit juste d'ajouter une composante continue. Du coup, le bruit sera comprise entre la moyenne plus ou moins 3 fois sigma. Donc, on va générer un bruit gaussien qui est centré avec une amplitude. Ici, on va commencer par une amplitude égale à 0. Donc, ensuite, ici, on va générer, on va ajouter le bruit à notre signal ECG. Ensuite, on va utiliser la fonction filter qui va nous permettre de filtrer le signal bruité. Donc, on va utiliser l'équipement le B et le A qu'on a obtenu en utilisant la fonction badger. Ensuite, on va utiliser la fonction le signal bruité. Afficher les deux. Voilà. Donc, ça, c'est notre signal ECG. Voilà. Je vous invite à consulter la première et la deuxième vidéo pour la synthèse du signal ECG périodique. Donc, on voit ici, en fait, ce problème-là. Donc, c'est un problème dû à la composante continue du signal ECG. Donc, le signal ECG, il n'est pas centré sur 0. Donc, il y a une composante continue ici. Donc, ici, on a une valeur de 0,14 ici. Donc, on a une valeur ici d'environ 0,14. Du coup, lorsqu'on va faire le produit de convolution, ici, on commence à 0. Ce qu'on va faire, on va décaler, avant de faire le produit de convolution, avec une pin de diagramme, on va décaler le signal à 0. En fait, on va le remonter pour supprimer les effets du bord ECG. Du coup, on va utiliser une composante continue de 0,14. Voilà, ici. On va mettre 0,14 ici. Ensuite, avant de faire le produit de convolution, on va supprimer la composante continue. Du signal ECG. Voilà. On va faire le produit de convolution, ici. Avec une pin de dirac. Ensuite, on va remettre la composante continue. Voilà. Du coup, là, on a obtenu un signal qui est périodique et propre, sans bord. Voilà. Donc, c'est un signal qui est propre. Donc, il n'y a plus de problème du bord. On peut augmenter le nombre de périodes du signal ECG. Par exemple, ici, si je mets 20. Donc là, on peut augmenter le nombre de périodes. Par exemple, si je mets ici 10. Voilà. Donc, ici, on va garder ce nombre de périodes. Donc, c'est un signal ECG qui est périodique. Ensuite, on va ajouter du bruit. Donc, on va ajouter un bruit gaussien centré. Avec une amplitude de 0,1. 0,1, c'est-à-dire, avec un sigma de 0,1, c'est-à-dire l'amplitude, ça va arriver de plus ou moins 0,3 plus notre signal ECG. Voilà. Donc, c'est ça. Notre signal bruité. Donc, ça, c'est le signal ECG plus le bruit. Donc, là, l'amplitude, il est un peu plus fort. Donc, je peux réduire l'amplitude. Je peux mettre 5. 0,5. Voilà. Donc, ça, c'est notre signal bruité. Maintenant, on va activer le filtre. On va faire le filtrage. Ensuite, on va faire afficher les deux. Donc, ça, c'est notre signal ECG. Donc, ça, c'est le signal bruité. Ensuite, ça, c'est le signal filtré. Là, on va faire varier les paramètres du filtre. Ensuite, on va observer le signal du bruité. On va faire varier d'abord la taille du filtre. Donc, on va mettre le paramètre I ici. Ensuite, on va utiliser une boucle Ford. On va faire varier, par exemple, le I de 3 jusqu'à 30. Voilà. Donc, chaque fois, on va incrémenter l'ordre du filtre. On va calculer le filtre. Ensuite, on va faire le débrouillage. Et l'affichage du résultat. Là, on va mettre le indici. Voilà. On va mettre une petite pause de 0,2 seconde. Donc, là, ce qu'on voit ici, c'est le signal d'hybruité. Donc, en fonction de l'ordre du filtre. Donc, là, on va afficher également l'ordre du filtre. Donc, on va mettre title. Donc, ça, c'est l'ordre du filtre. Ensuite, on va faire le filtrage. Voilà. Là, on voit ici, donc, la galitude du signal augmente avec l'ordre du filtre. On verra tout à l'heure, à un certain moment, je pense, il doit y avoir le problème de l'instabilité. Du coup, donc, on va perdre notre signal. Donc, ici, on a le 29, 30. Donc, là, le signal, il est stable. Le système, il est stable. Ce qu'on peut faire, c'est que je mets un tas de 5. Il faut aller trop vite. Voilà. Donc, on va essayer. Donc, ça, c'est normal parce que je... Voilà. Donc, là, il y a des problèmes de l'instabilité. Donc, là, on le voit. Donc, là, je peux ajouter un topositeur. 0,2. Pour voir quant est-ce qu'on va faire apparaître l'instabilité du filtre. Là. Donc, là, normalement, 1028, 33, 38. Voilà. Donc, à partir de 38. Donc, là, il n'y a plus rien qui passe. Donc, là, ce qu'on va faire... Donc, on va commencer à partir du 30. Ici, on va mettre à partir du 30 jusqu'à... Avec un tas de 1. Jusqu'à 60. 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Voilà. Donc, à partir du 40, ici, donc, le système, il est instable. Du coup, il n'y a plus rien qui passe. Donc, on voit ici. Donc, là, l'amplitude. Voilà. On a 10 à la puissance 300. Donc, il y a une divergence du système. Donc, là, ça diverge. Donc, on peut faire la même chose. Donc, là, on va suspendre le programme. Donc, on peut faire la même chose. Donc, ici, ce qu'on va faire, donc, on va fixer la taille du filtre. Par exemple, on va mettre le 16. Donc, ensuite, on va faire varier la bande passante du filtre. Donc, ici, on va commencer, par exemple, de 1,1. Donc, on va mettre le i, ici. On va commencer de 1,1 avec un tas de 0,1. Donc, ici, jusqu'à 10, jusqu'à 20. Donc, là, ici, on va faire varier la bande passante du filtre. Donc, lorsque le i égale à 1, par exemple, on a un filtre de passe-partout, on a toute la bande. Donc, lorsqu'i tombe vers l'infini, on a une bande qui est tombée à 0. Voilà. Donc, là, on va voir la qualité du signal. Donc, ici, on a un filtre passe-partout. Du coup, donc, on a plus de bruit. Voilà. Du coup, chaque fois qu'on réduit la bande qu'on va filtrer, normalement, on doit réduire le bruit. Voilà. Donc, là, c'est un peu plus long. Donc, là, je mets 0,1. Je mets 1. Voilà. Pour y aller trop vite. On voit ici, donc, là, le signal, il est propre. Par rapport à ça. Donc, là, on est à 10. Du coup, on a une petite bande. À un certain moment, lorsqu'on réduit trop la bande, on perd notre signal. Donc, on voit ici, il n'y a plus rien. Donc, là, ça diverge. Donc, là, qu'on voit ici, donc, on a 10 à la puissance 36. Lorsque vous prenez des valeurs qui s'approchent de 0, donc, il y a une divergence du filtre. Donc, là, on va garder le 1. Ensuite, on va commencer par 10. Voilà. Donc, à un certain moment, donc, on va perdre l'information parce qu'on a trop filtré le signal. Voilà. Lorsque vous utilisez un filtre qui est trop, donc, la bande passante s'approche de 0. Du coup, donc, vous perdez l'information de votre signal. Donc, il faut avoir un équilibre entre la bande passante et la restitution de votre signal à partir du bruit. Là, qu'on voit ici, là. Voilà. Donc, après, on entre dans la zone de l'instabilité. Donc, il faut avoir un équilibre entre la restitution de votre signal et la bande passante et la restitution de votre signal en fonction de l'ordre du filtre. Il y a également le problème de l'instabilité. Donc, il faut que votre système soit stable. Il faut que votre filtre converge, que vous puissiez récupérer votre data. Donc, là, on va mettre le 16. Si on met 6, donc, là, normalement, parce que le filtre tout à l'heure, donc, il y a le 16. Du coup, lorsqu'on s'approche de 0, donc, il y a l'instabilité. Normalement, lorsqu'on va réduire la taille du filtre, du coup, je pense, lorsqu'on atteint 20, donc, le système sera encore stable. Voilà. Voilà. Ici, donc, on a un signal qui est propre, ici. Donc, à partir du 14, 15, 16. Donc, là, donc, le signal, donc, il y a une déformation du signal. Parce qu'on commence à trop filtrer le signal. On voit ici, donc, on est à 20, donc, les systèmes, ça reste encore stable. Je vous remercie de votre attention et à la prochaine vidéo. Je vous remercie de votre attention.